Comme chaque lundi j'accueille Fahd Lairaqi pour sa chronique politique, il est en direct avec nous en duplex depuis Rabat. Bonsoir Fahd. Bonsoir Manel. Alors coup de projecteur ce soir sur le mouvement populaire. Le parti, on l'a dit dans le journal, a tenu ce week-end son 13e congrès national. M.Handl Ansar a été élu secrétaire général de cette formation politique pour un 9e mandat. Est-ce que cela vous a surpris ? Alors ce n'est pas tant l'élection Manel de M.Handl Ansar qui est constituée une surprise, mais c'est plutôt sa candidature en elle-même qui a pris tout le monde de court. M.Handl Ansar, tout le monde le connaît, c'est une figure politique qui n'a plus besoin d'être présentée. Il suffit peut-être de rappeler que le monsieur a cumulé quand même 22 ans en tant que ministre. Au sein de sa famille politique, le mouvement populaire en l'occurrence, un parti qui existe depuis 60 ans, il en tient les rênes depuis quand même 32 ans. Donc tout le monde se disait que l'honorable président de la région Fès-Meknes, c'est un poste qu'il occupe depuis 2015 d'ailleurs, devait quelque part se contenter de cette retraite politique, passer le témoin à la tête du parti, surtout que lui-même ces derniers mois a quand même laissé planer une certaine ambiguïté sur sa candidature. Beaucoup d'observateurs d'ailleurs pariaient, comme on l'a dit, on l'a vu à plusieurs reprises sur un duel, un nouveau duel entre par exemple Mohamed Ozzin et Mohamed Hassad. Mais non, en fait, même si les statuts du parti ont été révisés, que la concurrence au paix de secrétariat général, en fait, a été plus ouverte, la concurrence théoriquement par rapport au statut, non. À la dernière minute, à la dernière minute, M.Handl Ansar a annoncé sa candidature. D'ailleurs, il a été très habile politiquement parce que s'il avait annoncé une candidature très tôt, il aurait vécu une campagne très agitée, on l'aurait peut-être beaucoup plus critiquée, mais en raccourcissant quelque part ce délai de campagne, il a dû éviter ou minimiser cette période un peu trouble où il aurait peut-être pris dans certains pièges. Mais finalement, donc, au dernier moment, il a présenté sa candidature. La suite était logique, était presque connue d'avance. C'est un Zeyn, comme on l'a dit, qui tient les rênes depuis des décennies de ce parti, il connaît très bien l'appareil. D'ailleurs, le score de son élection lors de ce congrès a été sans appel. Il a eu plus de 1550 voix, soit cinq fois plus que son challenger, qui n'en a obtenu, lui, que 300. Alors, Fahd, c'est une victoire écrasante, M.Handl Ansar, on l'a compris. Est-ce qu'on doit comprendre que le parti est aujourd'hui incapable de se renouveler, de faire émerger de nouvelles élites ? Hélas, oui, Manel, le parti du mouvement populaire, la haraka, comme on l'appelle, semble rester figé, semble ne pas vouloir bouger. La reconduction de l'Ansar en est une nouvelle démonstration, en fait, et ça reflète bien que cette formation, quelque part, navigue à contre-courant. M.Handl Ansar n'a pas été capable de percevoir, en fait, les signaux émanant de l'intérieur, même de son parti. On l'a vu, en fait, durant ce congrès, il a même eu droit à des pancartes qui lui disent « dégage, Erhal », la fameuse expression qui nous renvoie aux années troubles du printemps arabe. D'ailleurs, l'inamovible secrétaire générale n'a pas voulu non plus percevoir les signaux qu'on perçoit tous les jours de la rue des jeunes marocains, qui, quelque part, montrent de plus en plus de désaffection par rapport à la politique, en raison, entre autres, de ce sentiment que les choses ne bougent pas, que ce sont les mêmes personnages qui restent aux commandes. Et enfin, si l'Ansar n'a pas non plus perçu, en fait, il a même, limite, regardé ailleurs, alors que les orientations royales, dans plusieurs de ses discours, appellent les partis à se renouveler, à favoriser l'émergence de nouvelles élites. Donc, c'est un peu décevant de voir si l'Ansar rempilait. C'est un grand serviteur de l'État. Il a fait, quelque part, 100 ans. Et malheureusement, on se rend compte qu'il n'est pas prêt, je veux dire, à passer à autre chose. Et c'est ironique, d'ailleurs, d'entendre parler de choses comme remise en cause du parti ou encore répondre aux attentes des jeunes. C'est un peu décevant de quelqu'un de sa carrure. Alors, Fahd, une question s'impose. Est-ce que cette reconduction de M'Hendl Ansar peut avoir des conséquences sur la formation politique ? Le parti ne risque-t-il pas d'être sanctionné, par exemple, par les urnes, lors des prochains rendez-vous électoraux ? Oui, évidemment, parce que déjà, il faut savoir que le parti est en perte de vitesse depuis plusieurs années déjà. On va rappeler rapidement, peut-être, les derniers scores électoraux. Le MP est passé de 41 députés en 2007 à 32 seulement lors des législatives de 2011. Sachant qu'entre-temps, le nombre de députés, les parlementaires qui siègent à la Première Chambre, a augmenté. Ils sont passés à 395. En 2016, il a fait encore moins. Il est descendu à la barre, au-dessous de la barre des 30, avec 27 députés seulement. Donc, on voit bien que cette courbe est descendante. On voit bien que ce parti, qui avait un certain ancrage rural, perd au fil des ans, en fait, au fil des rendez-vous électoraux, ses bastillants et ses fiefs. Et donc, là, il n'y a aucune raison pour que cette tendance ne se poursuit pas. Surtout que le parti démontre, et montre et prouve, encore une fois, qu'il n'est pas prêt à vouloir, justement, se renouveler. Donc, espérons juste pour lui qu'il va pouvoir se ressaisir avant qu'il ne touche le fond. Alors, est-ce que cette reconduction de Mohamed l'Ansar Fahd est une sorte de stabilité pour le gouvernement actuel ? Oui, quelque part, oui. Mohamed l'Ansar, je veux dire, a vu défiler, d'ailleurs, plusieurs, a travaillé sous l'égide de plusieurs premiers ministres ou chefs de gouvernement, de Mathai Bouabide, d'Abd El-Ilai Ben-Kiren, en passant par Mohamed Karim Lamrani, Idris Jto et autres. Donc, quelque part, c'est un zain-hème politique qui s'est traité avec la majorité. Il a l'habitude de négocier avec ses alliés politiques. Donc, quelque part, oui, c'est une source de stabilité. Mais je pense que le mouvement populaire n'avait pas besoin encore, je veux dire, d'un personnage pareil pour garder cette stabilité et maintenir ses relations avec ses différents alliés dans la majorité. Donc, oui et non, quelque part. Merci beaucoup, Fadlalak, et pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en duplex depuis notre bureau de Rabat. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501